Situé à l'extrémité est de Lévis, le parc de la pointe de la Martinière incarne parfaitement la vision de la trame verte et bleue métropolitaine. Ce parc de 125 hectares en bordure du fleuve est la destination pour les adeptes de plein air, avec ses sentiers pédestres mettant en valeur des milieux naturels. La terrasse, aménagée sur le toit du pavillon d'accueil, offre une vue imprenable sur les Laurentides, l'île d'Orléans et le chenal des Grands Voiliers, où l'on peut observer la navigation maritime. Le parc de la pointe de la Martinière comprend également une halte cyclable entre trois parcours majeurs. À l'est, la route verte longe la 132 vers le bassin Laurent. Au sud, la piste Arlaka et sa nouvelle passerelle traversent l'autoroute Jean-Lesage vers la cyclo-route de Bellechasse. Et à l'ouest, le parcours des Anses donne accès à la rive nord par le traversier. Bref, des centaines de kilomètres de pistes asphaltées sont accessibles aux adeptes de vélo, de patins, de course à pied et de marche. Connecté au parcours des Anses se trouve le parc de la rivière Etchemin. Aménagé entre les secteurs de Saint-Romualde et de Saint-Jean-Crysostome, ce parc urbain offre un réseau de sentiers quatre saisons pour la randonnée. Mais c'est surtout sa piste multifonctionnelle longeant le cours d'eau sur une distance de cinq kilomètres qui connaît une grande popularité. Son parcours vallonné fait le bonheur des gens actifs qui le fréquentent régulièrement pour garder la forme, alors que son belvédère et ses aires de repos sont appréciés par ceux qui y viennent pour admirer les paysages. Le parc a également été adopté par les travailleurs qui l'empruntent pour se rendre au boulot en évitant ainsi l'accueil du matin. Sur la rive nord, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le projet de la trame verte et bleue avait pour objectif de relier la piste cyclable du chemin de la liseuse à la vélo-piste Jacques-Cartier-Port-Neuf. Si le raccordement a dû être mis sur la glace, le projet a tout de même permis d'ajouter sur la route de Fossambault un lien cyclable de 800 mètres connecté à la vélo-piste Jacques-Cartier-Port-Neuf. On a aussi prolongé la piste du chemin de la liseuse jusqu'à la place de l'église, qui a été complètement réaménagée dans la première phase du projet. En plus d'une magnifique fontaine et d'un belvédère qui surplombent la rivière Jacques-Cartier, des panneaux d'interprétation renseignent les visiteurs sur le flottage du bois, la réintroduction du saumon atlantique dans la rivière, l'évolution du noyau villageois et la présence de la nation Huron-Wenda sur le territoire. Parfait pour les amateurs d'histoire et de vélo.